Nous passons à la question de M. Raphaël Gérard à la ministre de la Culture. M. Gérard, vous avez la parole. Madame la ministre, la question du patrimoine culturel est devenue centrale, à raison. La France peut en effet se targuer d'un patrimoine exceptionnel qui participe largement à sa renommée et qui explique les près de 85 millions de visiteurs étrangers qui visitent notre pays chaque année. Toutefois, ce patrimoine est en danger, la plupart du temps à raison des coûts souvent extrêmement importants qu'engendre la rénovation des bâtiments, mais parfois également en raison de l'inaction fautive de certains propriétaires. J'en veux pour preuve le cas de l'abbaye de la Tenaille, qui se trouve sur ma circonscription de Charente-Maritime, à Saint-Sigis-Mont-de-Clermont. C'est un ensemble patrimonial d'une valeur inestimable qui se compose d'une église romane classée au Monument historique, une des rares églises à fil de coupole de notre territoire, ainsi que d'un château du XVIIIe siècle et ses écuries de la même époque, qui sont tous deux inscrites depuis 1958. L'ensemble du site est laissé volontairement à l'abandon par son propriétaire, et ce, malgré les injonctions nombreuses qui ont pu lui être faites depuis plusieurs années, signe selon moi d'une malveillance coupable. Ce défaut d'entretien de l'ensemble des bâtiments met chaque jour un petit peu plus en danger les habitants de la commune. Je n'ignore pas que la maire a la possibilité d'engager une procédure de péril, enjoignant au propriétaire de réaliser les travaux indispensables pour garantir la sécurité du public, voire de s'y substituer en cas d'inaction. Cependant, cette petite commune de 166 habitants n'a pas les moyens financiers ni juridiques pour engager ce type de procédure. En outre, les bâtiments menaçant ruines, bien que protégés, ne sont qu'inscrits au titre des monuments historiques, et non classés, ce qui ne permet dès lors pas à vos services d'enjoindre le propriétaire à agir. Ce problème, déjà soulevé par de nombreux élus avant moi, explique le sentiment de désormois profond que ressent aujourd'hui la maire de cette commune. Enfin, au-delà du fait que les bâtiments menacent l'écurité publique, nous sommes face à un site patrimonial qui doit être considéré dans son ensemble et comme un ensemble fruit d'une histoire et dont la disparition faute d'entretien serait plus que regrettable pour notre territoire. Je ne doute pas, Madame la Ministre, que vous avez déjà déduit de mes propos la double question que je compte vous poser. D'une part, pouvez-vous nous informer sur ce que comptent faire les services déconcentrés de votre ministère pour soutenir ces collectivités dans la sauvegarde d'un patrimoine menacé par la négligence coupable de propriétaires privés défaillants ? Et d'autre part, envisagez-vous de travailler à un dispositif contraignant, voire coercitif, pour que ces situations ô combien nombreuses ne perdurent plus ? Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard. Comme vous le soulignez, les vestiges de l'abbaye de la Tenaille font l'objet d'une protection mixte au titre des monuments historiques depuis 1958. La chapelle romaine est classée, tandis que les facettes et toitures du château et des écuries du XVIIIe sont inscrites. L'attention de son propriétaire qui réside aux Etats-Unis a régulièrement été appelée par les services du ministère de la Culture sur la situation très dégradée de cet ensemble et notamment sur les risques d'effondrement des toitures. En 2013, le propriétaire a affiché sa volonté de faire réaliser des études et travaux aux parrains d'architectes du patrimoine et donc les services déconcentrés. La DRAC a donc réservé année après année des crédits pour contribuer à la réalisation de ces travaux sans que pour autant la situation n'évolue. Le ministère a donc mis en demeure le propriétaire de l'abbaye de la Tenaille de réaliser les travaux nécessaires à sa sauvegarde. Faute d'un lancement rapide des travaux, une procédure particulièrement contraignante permettant à l'Etat de se substituer aux propriétaires en engageant des travaux d'office puis de recouvrir la moitié du coût de ces travaux auprès de ce dernier sera mise en œuvre sur la partie classée. S'agissant de la partie inscrite de cet ensemble en application du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prendre un arrêté de péril en joignant aux propriétaires de réaliser les travaux indispensables pour garantir la sécurité du public. Dans cette hypothèse, l'Etat se tient prêt à appuyer la commune et le propriétaire, notamment par l'octroi des subventions. Sachez enfin que l'abbaye de la Tenaille pourrait également avoir vocation à bénéficier du Fonds pour le patrimoine en péril, institué grâce à l'adoption récente par le Parlement d'une disposition créant un loto du patrimoine. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, Madame la Ministre, pour cette réponse. En effet, je sais que vous avez fait de la question du patrimoine et du budget alloué à la restauration du patrimoine une priorité pour les années à venir, et je vous en remercie. Concernant ce cas, je pense qu'il met en lumière une situation et un trou dans le dispositif tel qu'il existe à côté, du fait justement de cette mixité du classement. Des tentatives avaient été faites pour obtenir le classement des deux parties de bâtiments qui sont simplement inscrites, qui n'ont pas été malheureusement accordées. Cela étant, je pense qu'il faut véritablement se poser la question de ce patrimoine. Alors peut-être que la mission confiée par le Président de la République et vous-même à Stéphane Bern permettra d'identifier ces patrimoines privés qui sont un petit peu dans une zone grise de notre dispositif et d'apporter des réponses précises, parce qu'encore une fois, pour une commune de la taille de Saint-Sigis-Pont-de-Clairmont, ce patrimoine est extrêmement important, même si une partie n'est qu'inscrite. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.